Bonjour, je m'appelle Lydia Mestokucho-Paradi, je viens de la communauté d'Eguanti, je travaille à la Maison de la Culture Inno comme agente culturelle. Là, je vais vous parler du programme de Georgette Mestokucho, qui est Inno-Natorona, le savoir sur les plantes médicinales, la pharmacie Inno. Ce programme vise tout le monde d'Eguanti, que ce soit les hommes, les femmes ou les plus jeunes, ils peuvent venir apprendre. Georgette est ouverte à accueillir tout le monde de la communauté. Le but du programme, c'est de créer une pharmacie communautaire où les gens peuvent venir se servir s'ils ont des blessures ou s'ils ont des maux plus intérieurs. Ils peuvent venir consulter les femmes. Dans le fond, c'est deux aînés qui sont là depuis le tout début que la pharmacie a été créée en 2013. Non, 2003. Puis, c'est deux aînés qui enseignent à trois adultes, qui sont là depuis le début quand même. Puis, c'est ça. Fait que tout se passe en Inno-Natorona. C'était important pour eux autres de faire ce projet-là, parce qu'ils voyaient qu'on perdait le savoir sur les plantes médicinales. Puis, le Inno, dans le fond, depuis le tout début, se sert de tout ce qu'il y a dans la forêt. Fait que c'est ça qu'ils voulaient faire, que si quelqu'un est dans l'automie, qu'il puisse se débrouiller avec ce qu'il y a autour, s'il tombe malade, parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver, puis tu es loin dans le bois. Chaque année, il y a de plus en plus de personnes aussi qui utilisent la pharmacie, avant d'aller au dispenseur ou à l'hôpital. Ils essayent de se guérir par les plantes avant d'aller au dispenseur. Il y a beaucoup de jeunes mamans aussi, qui s'intéressent vraiment plus à ça pour leurs enfants, commencer par la médecine traditionnelle. Puis, il y a de plus en plus de jeunes, comme les emplois d'été, qui veulent aller travailler là pour apprendre. L'éducation autochtone englobe vraiment toute la culture Inno, la langue Inno, les valeurs Inno. C'est qu'il ne faut pas séparer la langue, il ne faut pas séparer la culture, il ne faut pas séparer le territoire. Pour moi, c'est comme une globalité. Il faut tout savoir, c'est sur le terrain que ça se passe, c'est dans le territoire. C'est le mode de vie de nos ancêtres. Il faut savoir comment ils ont vécu eux autres, mais de s'assurer aussi de la transmettre, mais d'une façon un peu plus moderne, parce que le Inno a tout le temps su s'adapter tout au long des millénaires. C'est comme ça qu'il a survécu. Il faut juste savoir trouver la bonne manière de s'adapter, mais ne pas perdre l'essence aussi de l'être humain Inno, dans sa culture, sa langue, ses valeurs, sa spiritualité, comment il pense. Il faut juste trouver la bonne manière de s'adapter. La culture, l'éducation Inno, c'est vraiment juste de transmettre à la prochaine génération pour qu'eux autres puissent le faire encore. Ce n'est pas juste la culture, c'est la langue, c'est les valeurs, la façon de penser, comme je dis. Ma vision dans dix ans, c'est que j'aimerais que les jeunes parlent Inno et Amon, qu'ils soient fiers d'être Inno, qu'ils ne soient pas gênés d'avoir un accent quand ils parlent et tout. Puis c'est une vision positive qu'on a de l'espoir. qui continue à s'intéresser au territoire aussi, c'est la protection du territoire. Si on n'a pas de territoire, on ne peut pas. C'est la base du territoire, tu comprends-tu? C'est comme vraiment l'école, c'est la maison, c'est l'épicerie, c'est la pharmacie, c'est tout là que ça se passe. Ça fait qu'on a une vision positive que ça va se faire. La transmission va être vraiment, va être vraiment là. Sous-titrage Société Radio-Canada